Hello, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on se retrouve dans un weekly vlog Je suis tellement excitée parce qu'on va tellement avoir une belle semaine gang Premièrement je commence ça vraiment tard, aujourd'hui il est 5h J'étais au bureau toute la journée, c'était la journée de l'éclipse solaire Honnêtement, pour être bien franche avec vous, je m'en foutais un petit peu de l'éclipse solaire J'étais genre moi je travaille, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Puis là c'est comme le dawa sur les médias sociaux, tout le monde capote sur l'éclipse solaire Fait que là j'ai un peu genre le faux mot, j'ai-tu vraiment manqué quelque chose, comme malheureusement je travaillais Je pouvais pas le regarder, j'avais même pas de lunettes Mais comme j'ai-tu manqué comme l'affaire du siècle, je sais pas Bref, tout ce que je sais c'est que c'est devenu noir pendant peut-être 5 minutes puis c'est revenu après 5 minutes que je déjà gère même là, bref Fait que c'était ça ma journée, mais là je vais vous commencer ce vlog puis ça commence vraiment le fun Parce que j'attends que j'ai un moment qui arrive et on s'en va au Costco Ça fait genre 2 mois qu'on n'est pas allé au Costco Il y a des affaires qu'on a vraiment besoin du genre du yogourt grec Des papiers de toilettes, des affaires vraiment comme plates, on en a vraiment besoin Puis je pense qu'on va s'acheter notre souper au Costco en même temps Fait que je vais faire un haul en revenant Sinon demain aussi je vais au bureau, je fais mes 2 journaux au bureau au début de la semaine cette semaine C'est rare que je fasse ça, mais c'est parce que c'est ma fête jeudi Donc c'est ma semaine de fête, donc mercredi Je vais chez la coiffeuse Donc on va aller chez la coiffeuse ensemble, je suis vraiment du Logan Je suis même plus blonde, honnêtement je suis revenue chantin C'est ma couleur naturelle le chantin Puis sérieusement blond, j'ai plus rien, ça fait 6 mois que je suis allé Fait que ça va vraiment faire du bien Et jeudi c'est ma fête et j'en m'amène au resto pour ma fête Vous savez qu'on est des foodies Puis qu'on aime vraiment, en fait toutes les occasions sont bonnes Pour tester des nouveaux restos à Québec Donc il m'a dit qu'on est dans un nouveau resto, je sais pas c'est lequel Bref, ça va être vraiment courageux de vous apporter avec moi dans ce vlog-là Et le vlog va finir jeudi Parce que vendredi j'ai pris congé, ça va être un vlog en lui-même Je m'en vais au salon du livre avec une de mes meilleures amies Ça va être tellement le fun Donc je vais vous faire un vlog seulement pour le salon du livre Et ensuite de ça, samedi, c'est ma grosse fête Ma soeur a organisé ma fête depuis genre 6 mois Et c'est samedi Donc tout ce que je sais, il faut que je sois chez mes parents à 13h C'est tout Fait que je pense qu'ils me sortent de chez nous pour pouvoir faire leur affaire Je sais pas trop mais on va aller magasiner avec ma mère Ça va être comme ma petite journée de fête avec eux Puis tout, je vais super avec eux Puis après ça, je sais pas, c'est ma fête le soir Donc ça va être un autre vlog pour ma fête Puis ma soeur vous a vloggué pour l'organisation de ma fête Fait que je pense que ça va être vraiment le fun Donc voilà le plan pour les prochaines vlogs Mais là, dans ce weekly vlog-là, on est lundi Et j'attends, j'en m'en ai Et on s'en va au Costco Fait que je vais faire un haul en revenant Bon, on vient de revenir du Costco Fait que je vais vous montrer notre gros haul Ben gros C'est pas notre pire, mais c'est pas notre meilleure non plus Ça nous a coûté 300$ Je vais vous montrer ça un peu au fur et à mesure Là, comment ça vient premièrement Mais d'ailleurs, vous voyez pas On a acheté un truc de papier de toilette Et de ça, notre savon à linge Que j'utilise tout le temps, c'est le Tide Il était en social en plus Fait que ça donnait bien Ensuite de ça, on a pris notre souper Tout à pratique à aller au Costco Un soir de semaine Puis ramener son souper Et là, j'avais vu ça sur TikTok Il fallait absolument que je les teste Parce que, vous savez sûrement pas Mais un de mes repas préférés C'est les tacos aux crevettes Et ils ont sorti Les tacos aux crevettes Ben, vous avez les crevettes tannées Qu'on va mettre dans la air fryer Pour les réchauffer Ça avait comme une petite salsa maison Salade de choux La crème sûre À la lime coriandre Qu'il y a aussi dans les tacos au poulet C'est tellement bon Et les pains Mais c'est genre des pains un petit peu plus épais Bref, ça a vraiment l'air bon Fait qu'on va manger ça ce soir Ensuite de ça, un autre classique Qu'on achète toujours au Costco Notre huile d'olive Ça, c'est plate-là Mais des gros ziplocs Plus gros, on n'en avait plus Après ça, notre snack préféré Le soir, en fin de journée C'est vraiment le popcorn léger Du Costco Il est tellement bon Ensuite de ça, des batteries vraiment plates Mais je me suis rendu compte Qu'on avait presque plus de batteries Tantôt, on changeait la batterie De ma souris de job Vraiment nano Mais bref Notre fromage préféré ever Pour cuisiner sur des pâtes Bref, partout Ce que ça prend du fromage Mais lui, c'est le Balderson Chez d'Orfort Il est tellement bon Du jus de citron Un autre classique Qu'on achète toujours au Costco La mayo Tout le temps, elle comprend La Elmen's légère Pareil pour les tortillas On les achète toujours au Costco Moins chers Il y en a plus dedans Ensuite de ça J'ai acheté des brocolini Ils sont tellement bons Au Costco Ils ont comme les tiges plus longues Bref Ça, on va manger ça cette semaine La viande en fondu Honnêtement, c'est sûrement la dernière fois Qu'on va l'acheter avant l'hiver prochain Mais je vais nous faire une dernière fondue Sûrement en fin de semaine Avant de finir la saison Et commencer finalement la saison du barbecue On va se faire une dernière fondue Du jambon Pareil pour des sandwichs déjeuner J'ai emmené manger ça le matin Avec des oeufs comme déjeuner Bref Ils aiment vraiment ça Ça fait qu'on en est toujours en bas Deux fois On ne peut pas les deux Mais on achète toujours deux fois Le yogourt grec nature du Costco Il est tellement pas cher Honnêtement Comparer ça Comparer un yogourt grec Que vous achetez en épicerie Vous payez presque le prix d'un Pour trois au Costco Ça n'a aucun sens Et finalement Mes fruits congelés Pour mes déjeuners à moi Le matin de semaine Donc voilà Tout ça pour 300$ Fait qu'on va tout ranger ça On va manger des tacos de crevettes Je vous dirai si c'était bon Ce soir les chefs commencent Fait qu'on va écouter les chefs Puis nous on se reparle sûrement Hello Nous sommes mardi matin Il est 7h10 Et je suis presque prête Je suis en train de faire mon lunch Pour partir Donc pour dîner J'ai des ramen egg rolls C'est tellement bon Checker la recette sur TikTok C'est simple Efficace et vraiment bon Pour déjeuner J'ai des petits egg bites au quinoa Que je fais que c'est comme mon déjeuner préféré Pour amener au bureau Et comme dessert J'ai des murs et des mangues Honnêtement J'ai l'impression que ça goûte l'été Cette affaire-là J'ai tendre J'ai fait d'acheter mon épicerie Et il fait encore une fois Hyper beau hier Au Costco Ça disait qu'il faisait 17h Quand j'étais allé au Costco hier soir Fait que ça nous rend très heureux Donc voilà Mon lunch Je vais faire couler Mon café aussi Et aujourd'hui Bon J'ai toujours née au bureau Et en tout cas J'ai un colis qui est arrivé hier Que je n'étais pas là Fait que je vais aller chercher ça Puis ce soir On va essayer de s'entraîner Même si j'arrive assez tard Quand je vais au bureau Fait que bref Nous on se reparle plus tard Fait que là Nous sommes beaucoup plus tard Gang Je suis arrivée à la maison Il est 6h02 Mon dieu On ne me voit pas Il y avait tellement de trafic Puis je ne comprends pas Il fait tellement beau Pourquoi il y a autant de trafic Bref Mais je suis arrivée Et là On va souvent aller marcher avec Jean-Ména Parce qu'on s'est déçu Qu'on va aller s'entraîner aujourd'hui Mais honnêtement Alors que je suis arrivée Puis Jean-Ména Il y a comme un petit rhume Fait que c'est vraiment pas la bonne journée Fait qu'on va aller marcher à la place Comme un grand tour de rue ici Ça nous prend comme Une bonne demi-heure Ça nous fait comme un 3000-3500 pas Fait que c'est juste parfait Et on va venir ici On va souper Puis on va se reposer toute la soirée Fait que là Je vais me changer souvent De mettre des leggings Puis un gros coton à thé Parce qu'il fait comme 10-12 heures Fait qu'il fait vraiment beau Puis on va aller marcher Avant le souper Hello Nous sommes rendus Mercredi Il est midi Je suis sur mon heure de dîner Ce matin j'avais un meeting À 8h30 C'est vraiment rare Que j'ai un meeting aussitôt On était tous à moitié endormis On avait tous pas encore fini Notre premier café Mais j'ai pas de meeting Du reste de la journée Fait que ça va vraiment bien Je peux m'avancer mes affaires Les deux premières journées Au bureau Les journées au bureau Ce sont tout le temps Les plus intenses de la semaine Parce que justement J'ai mes collègues avec moi Et tout Fait que là Je peux avancer mes trucs Tranquilles chez nous Aujourd'hui Et je vais finir 30-30 minutes plus tôt Ce soir Parce que ça va faire Mes cheveux Je suis tellement excitée Gang Mes cheveux sont plus blonds Regardez là Puis ils sont un petit peu Gros en ce moment Parce que Ben vu que je suis à Coffin ce soir Je les ai pas lavé hier soir Ce que j'aurais dû À la base Fait que voilà Mes cheveux en ce moment Ils sont Le bas est encore un peu blond Mais sérieux Ils sont vraiment dus J'y vais aussi moi Fait que Rendu là Je suis vraiment dus Fait que je suis vraiment excitée Moi quand je viens Chez l'Acoffin Ça me prend un bon 3h 3h et demi Fait que mon rendez-vous Est à 4h Fait que c'est sûr Que je sors pas de l'air À 7h ce soir Mais j'adore aller là J'avais de mon livre C'est comme mon petit Mi-teint Bref je capote Aller chez l'Acoffin Fait que là On va là Ce soir Et là pour faire un petit recap C'est ça Le début de ce vlog Il est assez mince Parce que justement Je suis allée au bureau Lundi et mardi Mais c'est la vie Et là le reste du vlog Je pense qu'il va être vraiment cool Parce que vraiment Demain c'est ma fête Oui oui Et là Hier soir on était marché Puis je sais pas Est-ce qu'on est rendus Vraiment vieux Moi pis genre maintenant On aime tellement ça Aller marcher ensemble Genre on fait de la marche Un peu comme rapide Mais c'est comme On peut jaser On est à l'air Surtout qu'il fait beau maintenant On regarde maintenant Ah ça c'est beau On pourrait faire ça Chez nous Hier c'était le golden hour Parce qu'on est allé Comme un peu tard Et on a dû partir D'ici genre 6h30 Pour aller marcher Fait que bref On est rendus en vieux couple Mais on aime ça Aller marcher ensemble Dans notre quartier Découvrir des trucs Quand on prend une marche On passe à côté d'une école Fait que c'est le fun De regarder ça Il y a des terrains De pickleball Fait que cet été On voudrait aller jouer Au pickleball Bref on est peut-être vieux Fait que c'est ça Et là ce midi Je vais remanger Les tacos de crevettes Qu'on achète au Costco lundi Honnêtement c'était vraiment bon Bon Est-ce qu'il y a quelque chose D'extraordinaire dedans Que tu ne pourrais pas Te faire toi-même à la maison Non Mais genre la panneur Des crevettes Tout c'est vraiment bon Fait que je vais m'en refaire ce midi Parce qu'il en reste pour genre Deux repas Mais je vais les faire À ma manière Dans le fond Dans le truc Il y avait genre de la salle de choux Du pico de galop je pense Puis la crème sûre Coriandre et lime Il ne nous reste plus de la crème sûre Fait que à la place Je vais me couper des avocats Je vais me mettre ça Avec de la crème sûre Et de la coriandre fraîche Qu'on a ici Fait que là c'est vraiment bon Fait que je vais manger ça Ce midi Mais là avant de me faire à dîner Puis ce midi aussi Je veux filmer deux tiktok Peut-être trois Mais là je sais que le facteur On vient de penser là Mais le troisième Dans le fond J'attends un livre Qui sortait le lundi Fait que je suis supposée L'offre dans la poste Bletto Mais hier il n'était pas là Fait que bref Après avoir mangé mes tacos crevettes Faut que je filme des tiktok Mais avant ça Je voulais ouvrir un colis avec vous Parce que j'ai été chercher hier Un colis que j'avais reçu Par la poste Donc on va ouvrir ça ensemble Et je crois savoir Ça vient de qui J'espère vraiment Que rien n'est cassé C'est écrit genre partout Sur la boîte Attention Mais quand même C'est magnifique Dans le fond C'est une petite compagnie québécoise Ça s'appelle Fresh Juice Creation Qui m'ont envoyé Certains de leurs produits Je suis tellement excitée Puis dans le fond Ils m'ont offert Un code promo Pour vous De 10% Sur tout achat De 100$ Et plus Avec le code MARIEF10 Que je te mets Juste ici Ça dit ici Chez Fresh Juice Creation Nous sommes passionnés Par la création De produits uniques Et de qualité supérieure Nous croyons Que chaque article Que nous créons Est une oeuvre d'art En soi Et nous sommes fiers De partager notre façon Avec nos clients Fait que De ce que j'ai compris C'est des verres Mais elle a sorti Ok il y a tellement D'affaires Oh my god Ok je m'attendais pas ça Checkez ça Elle a sorti Une collection De verres Sur le thème Des livres Qu'est-ce que vous croyez Qui est plus Moins Ok je tape Ok Gang Il y a tellement D'affaires Là-dedans Premièrement Il y a plein De Non 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 I can't I can't Ils sont Ben beaux Fait que Premièrement J'ai celui-là C'est dans le fond Des ciné Fait que Une petite fille J'ai celui-là Cette semaine C'était C'était L'éclipse On est vraiment Dans le thème Il y a Un petit chat Sur des livres On a Celui-là Je pense que C'est mon coup de coeur Il est comme en bois Avec le truc Comme de dentelle Regardez ça Comment il est beau Et il y a Celui-là ici C'est Harry Potter Gang Ils sont Magnifiques Je capote Là ici Je pense que J'ai les pailles Qui vont Avec les tasses Ouais C'est ça Exactement J'ai toutes les pailles Avec les trucs Pour les laver Et là On va découvrir Les tasses Ensemble Ok Ils sont magnifiques Je vais vous en rouler Les trucs Pour que vous les voyez bien Donc On a celui-là Ici Qui est Juste un dernier chapitre Puis là On a une quote Je ne sais pas si c'est De quel livre Mais il est tellement beau On dirait que c'est moi Quand je lis Et que j'ai mon café glacé À côté de moi Il est magnifique Ensuite de tout ça Ok Wow On a celui-là Qui fit Avec le Sinet Comme ça Regardez C'est là Une petite fille Qui lit Avec plein de papillons Puis lui Il est un petit peu Comme givré Il est tellement beau Dans le fond J'en ai deux givrés Puis deux opaques Ça c'est l'autre opaque Ça je pense C'est un de mes coups de coeur Il est tellement beau Regardez pour le printemps C'est genre le verre parfait Pour le printemps Avec des livres Et des fleurs partout Il est magnifique Et lui je pense Que c'est mon coup de coeur Je trouve qu'il fait un petit peu plus Automne Mais il est tellement beau Donc il est givré aussi Et regardez ça Avec genre des cafés glacés Des cafés Des petits coeurs Il est tellement beau Et j'ai une dernière boîte ici Que je n'ai aucune idée C'est quoi C'est une tasse Oh mon dieu Ok j'ai vraiment été Beaucoup trop gâtée Oh mon dieu Quelqu'un C'est café Chat Et lecture Regardez comment elle est belle Ok j'ai été Beaucoup trop gâtée Ça n'a pas d'allure Donc tous les signets Beaucoup trop magnifiques Je le mets dans Un de mes prochains livres La belle petite tasse Comme ça Et les quatre Magnifiques gobelets Pas gobelets Mais tasses Avec une paille Je ne veux pas les échapper Mais ils sont magnifiques Je pense que mes coups de coeur C'est ces deux là Ça n'a aucun sens Comment elles sont beaux Fait que n'hésitez pas A aller faire un tour En plus c'est une compagnie québécoise Si vous êtes une lectrice Ou vous voulez faire un cadeau A une lectrice Je trouve tellement Que c'est les cadeaux Parfait Un gros merci encore À la reprise Fait que bref Moi je vais aller dîner Puis je vais aller filmer Mes tiktok Puis on se retrouve plus tard Sûrement quand je vais partir Pour aller chez la coiffeuse Bon il est presque 3h30 Fait que je suis en train De fermer tous mes trucs Faudrait peut-être Que je ferme la lumière Dans mon bureau Puis on s'en va Chez la coiffeuse Je suis tellement excitée Gens Ça va faire du bien Moi je vais toujours Au M-Coupe beauté Si vous me suivez depuis Longtemps vous le savez Mais c'est mon salon à Québec Je l'adore C'est un salon un peu plus luxueux Honnêtement Les prix maintenant C'est rendu pas mal ça Fait que c'est ça Mais j'adore T'arrives là Le matin ils te proposent du café En après-midi Si la chaussure Ils te proposent un verre de vin T'es bien traité T'as plein de monde Ils s'occupent de toi Ils te font des cheveux de malade Fait que bref Moi c'est mon salon Fait que on s'en va là Je vais prendre ma veille Salon Jinx Il pleut pas Mais il vente Genre il fait pas super beau Puis demain aussi Il annonce ça pour ma fête Vraiment triste Mais bref Je suis vraiment excitée On va couper un bon 2 pouces Ce qui est brisé Genre au moins seul Puis rafraîchir tout ça Pour ma fête Fait que on s'en va là Un autre truc J'ai mis un chandail noir Un truc là Si vous allez chez la confesse Puis vous faites des teintures Si vous faites juste couper les cheveux C'est pas intéressant Mais mettez un chandail foncé Que ça vous fait pas de la peine S'il tâche Ça m'est jamais arrivé Qu'un de mes chandails Était tâché Mais on m'a toujours dit De mettre de quoi de foncer Et qu'il te fera pas de peine Si au cas où Qu'il y a de la teinture Qui tombe dessus Malgré taille On en va pas dessus toi Bref Fait que j'ai mis un chandail noir Je mets mon côte en cuir Puis on s'en va au M Coupe beauté Ok gang C'est fait Là j'ai été poignée dans le vent En retournant à mon auto Mais j'ai refait mon blond On a coupé un petit peu Un bon pouce en bas Pour enlever ce qui était brisé Je suis très contente J'ai l'impression d'être revenue Moi Je suis revenue blonde C'est quand on me voit de même Qu'on se rend compte Que j'étais vraiment plus blonde Avant Bref Voilà Et là l'ironie ce soir C'est que j'en venais aussi Aller chez le barbien À 6h30 Fait que j'ai dit Que s'il arrivait avant moi De commencer le souper On se fait des bols De fuit laqué La recette de Ricardo Qu'on adore Fait que je retourne à la maison Voir s'il est arrivé Il s'est passé Seul ou non Quand c'est le souper Mais c'est fait Je suis tellement contente Ça me rend tellement heureuse J'ai l'impression Que c'est comme une pré-fête Un petit moment juste pour moi Mais je trouve Il sent bon Il sent beau Je suis redevenue blonde Je suis heureuse Hello Nous sommes jeudi Le 11h30 C'est officiellement Ma fête Premièrement Vous pouvez voir mieux Avec la lumière du jour Mes cheveux Je suis tellement contente On a neige C'est fait comme l'habitude Et ma soeur J'en mets un noir On dit qu'on dirait Que c'est encore plus blonde D'habitude Bref J'aime vraiment ça Et puis quand tu sors Dans la conférence On est sur tout le temps Comme beau, doux et tout Donc voilà Et oui Aujourd'hui J'ai 25 ans Ce matin Je me suis réveillée Genre 7h Mon cadrin C'était à 7h45 Et j'ai eu plein de beaux messages De toutes mes proches Ma famille Mes amis Mes collègues au bureau Bref Vraiment Vraiment contente Aujourd'hui Je suis toujours un peu Comme les autres Je travaille Mais le plan C'est que ce midi On va aller chercher Mon Starbucks gratuit Parce que Qui dit non Un Starbucks gratuit A sa fête Et ce soir Jean-Ménoir M'avait prévu Une belle Mais il m'a encore prévu Une belle soirée de fête Dans les choses Aller dans un bon resto Que je ne sais pas C'est quoi Une surprise Vous savez que moi Jean-Ménoir On est des foodies Puis on aime vraiment Essayer des nouveaux restaurants À Québec On est vraiment chanceux Si on a Une culture culinaire On a vraiment avancé On a des restaurants Incroyables Et on n'a jamais fini De tester les restos À Québec Fait que C'est ça Mais Jean-Ménoir A une grippe d'homme Fait qu'on va attendre De voir s'il file bien Cet après-midi Slash ce soir Si on y va ou non Parce qu'évidemment Peler un bon souper À comme 200-250$ Pour qu'il goûte rien Ça ne vaut pas la peine Fait que sinon On va juste se déplacer La semaine prochaine Mais c'est ça Je ne sais pas encore Si on va au resto ce soir Pour en faire Et je voulais faire un petit Comment je me sens À mes 25 ans On dirait qu'à matin Quand j'ai changé Le 24 pour le 25 Dans ma bio Instagram C'était comme Là c'était réel Puis je voulais qu'on fasse Une petite jazz Sur comment je me sens Je vous avoue que Genre autour de mi-mars Quand j'ai allumé Que ma fête Elle était dans même pas un mois J'ai un peu paniqué Je vous explique pourquoi Pour moi La vingtaine C'est vraiment comme Le temps justement De te découvrir Où est-ce que tu peux faire des erreurs Où est-ce que tu as du fun Que tu as la santé En tout cas dans mon cas Moi que j'ai une job Maintenant stable Que j'ai de l'argent Pour voyager Avoir une maison Et tout Puis j'ai vraiment l'impression Que dans ma vingtaine C'est comme là Que oui tu as des responsabilités Mais avant d'avoir des enfants Et ce genre d'affaires là Que tu as juste du fun Puis en ce moment dans ma vie J'ai tellement de fun Avec mon chum Avec ma famille Avec mes amis Là l'été arrive Avec les festivals Les voyages Les parties à piscine Bref Que j'ai comme eu Une petite panique De comme Oh mon dieu Je commence ma deuxième Demi de vingtaine Ma vingtaine est bientôt terminée Genre je sais pas J'ai comme eu une petite panique De mon dieu Je vivrai en vie Puis c'est je pense C'est la première année Que je me suis dit Que ça me tentait pas De vieillir Je pense que c'est quand T'arrives à ce genre d'âge là Que tu commences à dire Comme oh mon dieu Je serais restée À comme 22-23 ans Mais Après ça j'ai pensé Et j'ai réalisé Tout ce qui s'est passé Dans ma première demi De ma vingtaine Premièrement il y a eu la COVID Il y a eu la pandémie Le confinement J'ai terminé mon bac Pendant cette COVID là Ensuite de ça J'ai fait mon diplôme D'études supérieures J'ai trouvé ma job Ma job de vie Ensuite de ça Je me suis acheté une maison Avec mon chum On a recommencé à voyager Et là je me suis dit C'est vrai Il s'est tellement passé De choses Dans ma première demi De vingtaine Que j'ai tellement le temps De vivre Autant c'est pas plus de choses Dans ma deuxième demi Que ça m'a un petit peu rassurée Là je suis comme J'étais excitée Je commence ma deuxième demi De vingtaine Je sais que J'ai des buts J'ai des rêves J'ai des projets Qui s'en viennent Puis ça me rend vraiment excitée Fait que c'est comme ça Je me sens J'ai une petite panique Là un mois Dans ma tête J'étais comme J'ai 25 mais on dirait Que j'avais 30 Comme ma vingtaine Était terminée Puis là j'ai comme Relativisé Puis là je suis excitée J'ai hâte Je sais que c'est tellement Pour passer de belles affaires Dans ma première demi De vingtaine Puis j'ai encore Autant de temps Que ce qui est passé Pour en vivre encore Plein d'autres Donc voilà C'est comment que Je me sens En cette journée De 25 ans Et je crois Que je vais avoir Un week-end Assez incroyable Donc aujourd'hui Journée de fête Avec mon chum S'il file bien Sinon on va se faire Un bon souper ici Puis ça sera ça Demain je vais au salon du livre Avec une de mes meilleures amies Et samedi c'est ma grosse fête Que ma soeur m'organise Que j'ai aucune idée C'est quoi Donc voilà Donc là ce que je vais faire C'est que je vais retourner travailler Parce que malgré que c'est ma fête Il faut que je travaille Puis je me suis dit On va aller chercher Mon Starbucks gratuit Bon je viens de finir de dîner Et j'ai commandé à l'avance Mon jeûne gratuit du soir Moi je pense que c'est la première année Que je prends mon jeûne gratuit À ma fête Fait que là Il est midi 26 Puis j'ai un meeting à une heure Fait que il faut que j'aille tout de suite Ça genre Même pas 10 minutes de tôt Fait que j'allais chercher mon Starbucks Puis je vais avoir mon grand matcha Pour le reste d'après-midi C'est juste parfait Fait qu'on s'en va là Hello Il est rendu Passé 4h30 Et je suis officiellement En congé Pour ma fête Je suis tellement excitée J'ai pris mon vendredi de congé Donc là Ce soir On s'en va au restaurant Jean-Benoir A toujours sa grille-bronne Mais regardez C'est ma fête Fait qu'il fait un effort Puis il goûte Au moins Il goûte quelque chose Fait que ça va être Bon Au resto Et là Pour célébrer mon début De fête officielle J'aimais faire un sprit Au Pamplembo J'ai fait ça avec ma soeur La fête de me passer Et c'était tellement bon Fait que je vais faire ça Ensuite ça J'allais stimmer ma robe Pour ce soir Notre resto est juste à 8h15 Fait que j'ai vraiment le temps Fait qu'on va aller s'asseoir Écouter un coup de food On aime vraiment ça Cette émission-là Je trouve qu'en disant ça On dirait qu'on est un vieux couple Vu que c'est une émission québécoise Mais bref On est des foodies Fait qu'on aime vraiment Ce genre d'émission-là Et ensuite là Je vais me préparer Friser mes cheveux Me maquiller Mettre belle On va prendre des photos Pour ma fête J'ai quelques petits trucs Que je veux prendre en contenu Ensuite de ça On va aller au resto Je sais pas c'est quoi Je suis vraiment excitée Fait que là Je vais vous montrer Ma recette de mon sprit Fait que je vais mettre De la glace dans mon verre Donc là Vous êtes un petit peu haut Je sais pas si je peux Vous descendre Ok Comme ça Vous allez voir mon verre Donc premièrement Évidemment J'ai mis de la glace Ensuite de ça On va y aller avec L'apérole Parce qu'un sprit sans apérole Je sais même pas Si c'est un sprit C'est pas vrai Donc moi Je mets un once D'apérole Dans mon sprit Si vous aimez ça Plus amère Vous en mettez plus Si vous aimez ça Moins amère Vous en mettez moins Moi j'aime vraiment Le goût de l'apérole Mais il y a une limite À tout quand même Ensuite de ça Je vais venir mettre Du sirop de pamplemousse Parce que c'est un sprit Au pamplemousse Moi j'adore Les sirops de monsieur cocktail Je trouve que c'est les meilleurs Pour les cocktails Et c'est québécois Fait que je vais venir mettre Un 3 quarts d'once De sirop Comme ça Et on va Topper le tout Avec du processus Oh mon dieu Seigneur Ça m'a explosé d'enfant C'est ce qui fait le sprit Fait qu'on va venir Topper ça Et voilà Je vais venir mettre Une petite tranche de citron Aussi Et voilà C'est aussi simple que ça On a marre Si il y avait eu du pamplemousse J'aurais mis une tranche De pamplemousse Mais j'en ai pas Donc cheers Je vous dis C'est tellement bon Fait que moi Je m'en vais Boire ça Tranquille D'avoir une émission Puis je vais me préparer Ensuite de ça Pour aller au resto Bon je suis pas mal prête Il va me rester à brosser Un petit peu Mon frisage de cheveux Mais mon outfit Pour ma fête J'ai mis ma nouvelle robe Du H&M Que je vous ai montré Dans mon dernier Weekly vlog Que j'adore Je vais me mettre Des petits talons Bâches avec ça Puis sûrement une veste En jeans Au niveau de mes bijoux J'ai mon collier De belly Du women's Évidemment Parce qu'on est dans La saison des belliers Mes boucles d'oreilles Qui sont un double Des berges Comment ça s'appelle La marque de luxe Qui commence par un B Bref Mais j'ai acheté sur Amazon Ma bague comme d'habitude Donc voilà Fait que là Qu'est-ce qu'on va faire On est un petit peu d'avance Je pense qu'il y a un petit peu Passé 6h Puis notre résolution Est à 8h15 Fait qu'on va prendre des photos Mais j'en est encore dans la douche Je vais prendre du contenu Des photos pour ma fête Puis on est en train d'écouter Good food Ouais ouais Fait qu'on va sûrement Écouter un autre émission Avant de partir en buvant Un espresso martini Mais voilà Mon outfit De fête Hello Nous sommes rendus Vendredi On a tellement eu Une belle soirée hier En fait Jean-Lenoy M'a porté Au Ambre buvette J'en avais entendu parler Fait que j'étais tellement excitée Quand on était arrivée là-bas Dans le fond En premier fait Ça existait Avant Caprouche Mais de ce que j'ai compris Ils ont changé De propriétaire Et de chef Et ils ont déménagé Le restaurant à 5 fois C'est Moi c'est sur 4 bourgeois Que ça s'appelle L'Ancien Valentin C'est vraiment drôle Mais ils ont tout rénové C'est magnifique C'est un petit resto Il doit avoir comme Une vingtaine de tables Dans le resto Maximum Cuisine ouverte Où est-ce que tu peux t'asseoir La cuisine Regardez C'était Tellement Bon Moi j'en ai vraiment C'est en tout cas Qu'on aime vraiment Les restos Oui on est des foutus On aime les restos fancy Mais on aime beaucoup Les restos Où c'est comme Des grosses entrées Fait que tu peux en prendre Plusieurs ensemble Puis moi j'en mets noire À part pour mes allergies Sinon on aime tout Fait qu'on se partage Tout le temps Tout ensemble Donc on a pris 5 plats à 2 Honnêtement On a pris du flétain Des pétanques Du flanc de port Puis 2 végés Il y en avait un C'était tortelliner à la courche Puis l'autre c'était Un truc Aux champignons C'était tellement Bon gang Le prix avait Bien de l'allure C'est un resto Plus fancy Mais dans le prix Des restos Qu'on sait qu'on peut Se faire une bonne bouffe Fait que ça avait Vraiment de l'allure Le vin était délicieux Fait que je vous le conseille Vraiment Réservé Ils font 2 services Il n'y a pas beaucoup De place Mais c'était Vraiment incroyable Puis le chef Fait beaucoup de trucs Sur les réseaux sociaux Vous pouvez voir Les plats qu'ils ont Sur le menu Ils changent les menus Comme là il y avait Un plat de crabe des neiges On ne l'a pas pris Mais qui était comme Parce que c'était le temps du crabe Fait que bref C'était vraiment Vraiment incroyable On a adoré notre soirée Puis c'est sûr Qu'on va y retourner Puis c'est vraiment Le genre de resto Oui chic Un petit peu plus High class Mais il y avait De la musique assez forte Je trouve vraiment Que c'est dans le genre De ta part c'est liage Si vous êtes allé à Québec C'est comme Tu peux faire le party là Bref Fait que c'était cool Pour ma fête Il m'a apporté des shots C'est comme Tu as vraiment ça Fait que voilà Et là je voulais finir Ce weekly vlog là Parce qu'aujourd'hui Je vous fais un vlog D'une journée dans ma vie Je m'en vais au salon du livre Donc ça va être le prochain vlog Donc abonnez-vous Pour ne pas manquer ça Je suis fait que vous avez aimé Méné dans ma semaine de fête Si vous pouvez mettre un thumbs up Dans une prochaine vidéo Bye